36,5 Prise de température, lavage des mains et des pieds, dans ce club de judo, tout est mis en oeuvre pour assurer la sécurité des enfants. Y compris avant et après les cours. Ce qui va beaucoup changer c'est l'accueil, l'arrivée et l'accueil des enfants et le départ. Les parents étaient beaucoup plus présents les années précédentes. Là on va forcément exclure les gens du dojo. Et on va demander à ce que les enfants, alors c'est un petit peu paradoxal, mais que les enfants arrivent en étant habillés. Au lieu de passer par le vestiaire, qu'ils arrivent déjà en tenue pour pouvoir pratiquer le judo. Autre mesure importante, les tatamis sont désinfectés tous les jours. Les professeurs quant à eux gardent le masque et les contacts entre enfants restent très limités. L'inscription est également repensée. Là si vous le souhaitez, vous avez le QR code que vous pouvez scanner. Désormais, tout se fait par internet. Les parents apprécient ces nouvelles conditions sanitaires. C'est très rassurant, c'est bien organisé. Oui, 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 c'est rassurant de mettre en place des choses pour que nos enfants soient protégés et nous aussi. Seulement 7 élèves étaient présents lors de ce premier cours de judo. Habituellement, ils sont 20. Beaucoup de parents restent inquiets et hésitent encore à inscrire leur enfant à ce sport de combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada